Après un silence réflexif, les artistes haïtiens, réunis au sein d'une coalition, adoptent une position concertée par rapport à la crise sociopolitique et économique qui gangrène le pays depuis des lustres. Dans un communiqué, les artistes se positionnant du côté du peuple. Désidentifier la corruption et l'impunité comme les principales causes des maux qui caractérisent les mauvaises conditions de vie de ce peuple qui réclame un changement radical de ce système. Antipeuple Inégalitaire et corrompu, conscient de l'échec de nos élites, les artistes les prennent pour responsables de la situation chaotique actuelle du pays qui pousse la population à gagner les rues. Les artistes dans ce communiqué font la promotion d'une nouvelle catégorie de leaders honnêtes et compétents avec pour mission de définir un nouveau projet de société dans l'esprit de l'idéal de sa ligne. Communiqué pour la presse Position des artistes haïtiens sur le contexte social, politique et économique qui détruisent le pays. Port au prince Le 29 septembre 2019 Nous, les artistes Qui faisons partie de la coalition des artistes haïtiens et du cœur de la population, saluons le courage du peuple haïtien, en particulier des jeunes Qui ont décidé de se battre pour un système politique et économique, détruire son rêve tous les jours. On dit qu'un système de maintien en attente freine ses espoirs en tant que peuple ayant une longue histoire. Depuis quelque temps, les artistes ont remarqué la situation en chute libre du pays. En tant que véritables haïtiens, c'est avec une grande tristesse que les artistes sont témoins du nombre de personnes dans la rue qui se disent fatiguées de la faim, de l'insécurité, du chômage, de l'exclusion sociale, de la corruption, de la lutte pour le pouvoir, etc. Aujourd'hui, personne ne peut assumer ses responsabilités envers un pays appelé propriétaire, un propriétaire coûteux. Mais ruiné depuis plusieurs mois par une crise sociale, politique et économique. Après plusieurs discussions pour analyser la situation dans le froid, la coalition des artistes haïtiens, à l'instar de nombreux autres secteurs de la vie nationale, a identifié correction et NPINITY comme principal fléau du cancer du pays. Il a pris le temps de réfléchir, d'écouter d'autres adultes expérimentés avant de prendre position sur la conjecture. Ce disque était nécessaire car il aide les artistes à comprendre à quel point il est urgent de recharger la carte car la population ne peut plus s'en souffrir. Le moment est venu pour tous les acteurs politiques, réalisant qu'ils ont tous échoué et que la population ne voit pas le changement qu'elles recherchent. Il est temps que la richesse de la nation cesse de servir une catégorie de personnes. Il est temps que la société civile joue le rôle qui lui revient en participant au développement du pays en voie d'extinction. Il est temps que la majorité alarmiste tire son épingle du jeu. Mais pour empêcher un politicien corrompu, sans vision ni éthique, de continuer à s'emparer du pouvoir pour s'enrichir. Il est temps qu'un autre dirigeant persuade le pays de définir. Dans l'unité et la paix, un projet de société viable visant à assurer le bien-être de chaque haïtien, ainsi que l'avait souhaité le père de Dessaline. En substance, la « coalition d'artistes haïtiens » a décidé de prendre position en faveur des peuples qui réclament une autre forme de justice sociale centrée sur l'État. Dans laquelle les gens peuvent et n'ont pas eu les mains trempées depuis 30 ans, cela doit persuader le pays. Dans cette nouvelle Haïti, les artistes estiment qu'il faut commencer par la réalisation du procès PETR au CARIBE qui incitera le peuple haïtien à mettre fin à la colère et à la corruption, à l'impunité et aux politiciens abolitionnistes. La « coalition des artistes haïtiens » réitérera son engagement à soutenir le peuple jusqu'à ce que le maïs soit ému à 100 circonflexes RER. Jusqu'à la naissance du procès PETR au CARIBE coupable d'avoir pris les rênes du nouvel État avec lequel nous voulons reconstruire notre pays. Haïti est pour nous tous. La corruption vers le bas. Abbé à l'impunité, vivez Nouvelle Haïti, signature 1, Laure Kino Morse à Diver, Roi Kino, 2, Ricky Just, 3, Kenny F. Demange, 4, Telford Stevenson, atroce, 5, Jean-Léon Tout-Puissant, Isoulon, 6, Joseph Zeny Jr., 7, Jean-Hera Richard Ritchie, 8, Daniel Fils-Aimé, Tonton Bitcha, 9, Patrick Handel, 10, Misty Jean, 11, Eders Stannis Pipot, 12, Roberto Pierre-Paul, Bertho Belfon, 13, Fredo Camping, 14, Bonheur Junior, 15, Donald Joseph Freshla, 16, ERNST Vincent, 17, Théo Jadot, 18, James Telfer, Ilan, 19, Pierre-Louis Frédéric, 20, Jude Kéliton Pierre, 21, Rose Lenny, 22, Emmanuel Pierre, Mana Beats, 23, Harley Larivière, 24, Jude Jean.